Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Dynastie. On se retrouve juste après la prise de mes leads, et j'ai fait un petit peu de préparation de... Comment je vais y arriver ? De préparation de bâtiments à mes leads, mais en fait je suis en train de me dire que je vais peut-être pouvoir utiliser ma corvée. Donc l'idée c'était de construire les bâtiments de ressources, qui nous donnent de la thune. On va mettre un temple, parce qu'on a de la place et que ça nous donne quand même des bonus de ressources, et un poste de garde. Et du coup, en fait, je vais virer tout ça. Alors sachant qu'il y avait des bâtiments de recrutement, mais qui ne servent à strictement à rien. Parce qu'on ne va pas du tout faire de recrutement ici, ce n'est pas le trip. Donc là du coup, si je déploie des contre-maîtres, je peux passer direct ça à level 3. Ah ouais ! On passe direct level 3 là, le bâtiment. Ouais, donc effectivement, je vois l'intérêt, c'est carrément fort. Donc là, 99, vu qu'on a notre dynastie là, qui nous réduit de 60% le coût. Et en un tour, on a 130 de revenus. Ah, c'est trop trop bien ! Ok, parfait, bah écoutez, en avant, on va faire les autres bâtiments prévus. Donc celui-là, celui-là, et le temple. Ah oui, mais du coup, on n'a plus de main-d'oeuvre, parce que là, j'ai claqué plus de main-d'oeuvre que prévu pour construire ça. Donc on fera le temple au prochain tour, on va détruire ces deux bâtiments-là. C'est parfait. En plus, on gagne 2 de croissance par tour, parce qu'on a une belle croissance. Bah franchement, rien à dire. En termes d'avant-poste, on a un comptoir commercial qui est là. Ok, ça serait pas mal d'avoir un point de passage ici, je pense. Et ici, on va mettre un monument pour avoir un peu de légitimité. Et lui, on va voir s'il décide de pousser ou de faire demi-tour. Alors, il va nous falloir un peu de temps pour se retaper, parce qu'on a quand même des troupes qu'on prit hyper cher. On ne peut pas recruter dans le coin, donc voilà. Mais tout le monde a survécu. Et c'est quand même très propre. Alors, les événements. On a gagné de la racine de Mandragor. Ah oui, alors j'ai fait un petit peu de gestion des généraux. J'ai donné la racine de Mandragor à Hadad. Ça donne moins de fatigue pour les gardes du corps. Et du coup, pour Ninip, il récupère la faucille remarquable, qui donne un petit entretien de nourriture en moins, ce qui est toujours ça de pris. Ce qui va jouer un peu là, maintenant qu'Hadad ne l'a plus, on est en négatif, mais on y travaille. On a un accord d'échange avec eux qui a expiré. Ok. On a fait des petits niveaux. Tout oursine devient opiniâtre. On a terminé nos constructions. On a un complot qui a réussi. Et on a occupé une colonie. Ok, alors voyons voir. Fuxel pour notre discrédit. Ça lui baisse un peu sa légitimité, c'est toujours ça de pris. Est-ce que ça fait du négatif ? Non, ça ne fait pas de négatif techniquement. Il ne sait pas que c'est nous. Ça n'a pas été révélé. Et par contre, il y a du monde. Il y a lui qui nous fait des complots, mais je suis quasiment sûr que les chances de réussite sont à chier. Est-ce que ça vaut le coup de faire une invective royale pour 100 de sous ? Ouais. Carrément. Ces deux trucs-là échouent, du coup on récupère deux actions de cours. Et du coup, ça fait lancer un chantage et un discrédit contre nous. Ce qui est naze. Il a essayé de destituer notre fils, l'enfoiré. 0% de chance, il n'arrivera jamais à rien. Donc nous, on va débattre de la loi avec lui. Et vu qu'on ne peut le faire qu'un seul par tour, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à monter un peu les rumeurs avec lui. Parce qu'on a toujours envie d'aller chercher les guerriers d'élite. Et si on a un chantage de lancers. Et si on arrive à avoir les guerriers d'élite, bah ça va quand même faire bien plaisir. Quoi d'autre ? L'échange avec les envahisseurs. C'était quoi comme échange ? Ah, c'était pas dégueu quand même. On importait du bronze. Ils veulent ajuster un petit peu. On va ajuster un petit peu pour le moment. Ça me va qu'eux restent dans le coin, là. Tranquilou. Ici, on va voir ce qu'il a fait. J'aurais bien voulu qu'il prenne une ville de la Syrie. Parce que la Syrie aurait peut-être été plus amenée à nous... à nous rejoindre en confédération. S'il se fait un petit peu fessé, on va dire. Après, il est possible qu'il y aille avec ses armées-là. Et qu'il se fasse défoncer. Et que ça change un peu la donne. Mais bon. Nous verrons. Lui, qu'est-ce qu'il fait ? Contre qui l'anguère, ce monsieur ? Contre personne. Il se balade là. Avec une armée à 20. En plus, ce n'est même pas son armée principale. Ouais, je ne sais pas ce qu'il fait, mais ça sent la tentative d'Arnax. On a un général qui ne s'est pas déplacé, c'est lui. On va commencer à se déplacer par ici. Alors du coup, si je me mets en marche forcée pour rejoindre le siège, est-ce que j'ai plus de ressources ? Non. Malheureusement, non. Ça ne me donne pas plus de ressources, donc il me faut toujours mes trois tours. Ce n'est pas grave. Dans tous les cas, on va prendre cette ville. Alors après, peut-être que... Je n'ai pas regardé, mais peut-être que la bataille auto passe large, par contre. Ouais, la bataille auto passe large, on va la faire en auto. On ne va pas perdre des tours alors qu'on a largement de quoi s'occuper. Putain, il est vénère, notre fiston. Waouh. Lily, nous sommes victoires. Tiens, est-ce que l'ennemi décède, quoi. Et on occupe. Parfait. Alors, ok, elle a pris un peu cher, la ville. Ah, on a une... Une ferme sur le tigre et le frat, tiens. Je n'aurais pas cru. Alors qu'en vrai, on est... Là, il y a une frontière. On n'a pas le tigre directement, mais on peut l'avoir. Par contre, il y a les bâtiments de recrutement, ce qui est plutôt pas mal. Ici, par contre, on va recruter. Donc, on va réparer ça. Ça, ça fait quoi ? Quartier des traducteurs. Construction pour tous les bâtiments dans la province. Bon, on va le garder le temps de ça. Là, on va direct monter ça, parce que pour le coup, ça, c'est une colonie... C'est un centre de culte. Donc, si on le monte niveau 5, on gagne 100 points de civilisation. Donc, on va direct le faire. On a un grand temple. De Ninurta. Excellent. On le répare. Vendu. La bouffe, on va bien sûr réparer. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que je répare ce truc-là ? Le camp de recrutement des autochtones, il est live aux 5. Il nous permet les cavaliers akadiens, les guerriers à la hache akadiens, la milice, les guerriers akadiens, archers akadiens en armure. Ouais. Je ne suis pas fan. Je ne suis franchement pas fan. On a le grand hall de mobilisation ici qui nous permet de recruter les silues. Déjà, on va lancer ça. Peut-être pas tout de suite. Tout la garnison d'abord. Et ça, j'hésite. Honnêtement, j'hésite à le réparer. Il y a de la cave. Mais bon. La cave, on a vu qu'elle était efficace, mais surtout, on a vu que j'aimerais bien prendre la cave d'élite. D'assure. Donc, ce n'est même pas dit que j'en recrute. Après, ils ont la formation de cavalerie de base, ce que nos cimériens n'ont pas. Ouais. Pour l'instant, on va le garder. On pourrait faire ça aussi. Ça, c'est pas mal. On va faire ça. Il y a le monument glorieux, le résidence des étrangers. On avait la petite ferme de lentilles, éventuellement, mais c'est pas une priorité. Non, et le temple de Ninurta, il va bien nous aider aussi, en termes de déjà de production. Et puis, de divinité. On est à 615, là. On va pouvoir atteindre les 800, du coup. Avec ce temple-là, et celui qu'on fait là-bas. Ça me plaît bien, ça me plaît bien, ça me plaît bien. Donc, on a toujours potentiellement l'armée A1 qui se balade, qui peut nous faire chier. Toi, du coup, il te reste quoi ? Ah oui, c'est vrai que toi, t'es en... guerre civile, donc t'as ces deux territoires-là qui sont globalement de la daube. Et Suse, derrière, qu'on va pouvoir aller piétiner un peu. Ça me paraît pas mal. Ici, pourquoi on peut construire ? Ah, oui, c'est les avant-postes. Ouais, c'est les avant-postes. Il va falloir qu'on construise en masse ici, mais pas tout de suite. Quand on aura éliminé les menaces. Bien, bien, bien. Alors lui, c'est possible qu'il explore juste pour se faire des... Comment ça s'appelle ? Des partenaires commerciaux, à découvrir du monde et à... et voir un peu ce qui traîne. Allez, faut aller me les attaquer, là. Une armée A11 qui se balade sur votre territoire, c'est quand même l'emmerde. Je sais que vous êtes dans le mal. Lui, je suis absolument pas inquiet. Il fera rien contre Atura. Il est beaucoup trop faible. Alors, ok, il arrive là. Il va attaquer des trucs. Grand classique. Il veut dire qu'il va falloir qu'on passe chercher les armées plutôt qu'aller chercher la ville, là. Ouais, bon, on passe chercher la ville, puis on se rabat après. On va voir, il y a un fort ici, de toute façon. Il y a un attaqué. Bon, ça y est, toi, tu commences à voir une vraie armée. Peut-être que ça serait intéressant que tu te sortes les doigts. Peut-être. Il se met en raid encore sur son territoire, c'est ouf. Il va avoir une nouvelle rébellion, très probablement. Lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il reste là. Il attend peut-être des renforts. Oh, coucou, toi ! Ok, il a une nouvelle armée à 20 qui traîne, quand même. Il n'est pas totalement à terre. Bon, vu comme il l'a recruté vite, ça doit probablement être des troupes de merde. Ah, ça y est, on a notre niveau 3 avec Ninurta. Excellent. Excellent, excellent. Alors, est-ce qu'on peut voir un peu ce qu'il a ? Absolument pas. On va me faire tomber ça, les gars. Ici, l'un de public, il est à plus 30. pour 31 des bâtiments. Ok, on peut se permettre de se barrer. En plus, là, pour le coup, on a pris très peu de... Bon, il n'y a aucun bâtiment avec lequel on peut interagir, tellement ils sont tous rasés. On va se mettre en marche forcée, on va aller prier Marduk. Hop, comme ça, on va jusqu'à la râque. On ne va pas prendre de risques, parce qu'il pourrait décider de venir en marche forcée, là, et m'attaquer avec lui. Donc, on ne va pas... Je pourrais pousser, mais vu que je ne pourrais pas combattre, ça ne sert à rien. Je suis destiné à regler. Lui, par contre, il a un sacré mouvement. Ah, mais il est déjà en marche forcée, pardon. Logique. Ouais, ça ne vaut pas le coup de passer, de faire un détour par là. Pourquoi je ne peux pas interagir avec ça ? C'est un poste de passage, pourtant. Ah, mais il doit être... Ah oui, il est endommagé. Il est endommagé. Ok, donc on va interagir. On va prer Marduk aussi avec toi. Ça fera un petit bonus. On va se placer en protection. je pense par là. Et on va commencer à travailler sur nos... sur nos avant-postes. Mettre là. Parce que pareil, je sens l'arnaque de la marche forcée, même si, a priori, il ne pourrait pas traverser... Donc ça, on répare. Ni plus. Ici, 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 on pourra faire un refuge des guerriers. Mais comme on va recruter dans le coin, on va faire un fort, parce qu'on va pouvoir mettre des troupes. et ici, un comptoir. Ici, on va mettre un monument. Et ici, on va mettre un poste de passage, un petit temple. Un petit temple pour le rang de recrutement, vu qu'on va recruter dans la province. On prend. Ici, il y en avait déjà un. Non, ici, c'était un hôtel de Mardou qui donnait du bonheur. On va le garder. Et par contre, ces deux-là, pour le moment, on ne va pas les faire, parce que lui, il peut venir nous emmerder. Donc ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Une intrusion étrangère. Il y a eu des raids. Alors, on a terminé des constructions ici. On peut améliorer ça. On va le faire. Ça se répare tout seul, donc on va le... laisser en état. Par contre, là-bas, qu'est-ce qu'on peut construire de beau ? On a dit... Ah, on a le joaillier, qui nous donne un bonus d'or. On va le faire. On va faire le joaillier. On verra plus tard pour le temple, vu que c'est moins une priorité. On va faire le joaillier, qui va nous donner pas mal de petits bonus. Et alors là, compliqué, parce que quand même, on a des troupes qui sont un peu endommagées. Notre recrutement n'est pas dingue non plus. Bon, on va quand même commencer à se bouger. J'hésite, honnêtement, soit je vais par là. Est-ce qu'on peut voir un peu combien d'unités dans le fort, là ? Édoutade, 22, donc 10 probablement dans le fort. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ouais. Si on la siège avec nos troupes dans le mal, là, ça va quand même être coûteux. Donc non, on va rester encore un tour là, au moins. Ça, ça ne montre pas la... Ça montre la reconstitution, ça. Mais on ne peut pas le faire. Il nous faut 5 tours encore avant que ça revienne. Donc pour le moment, on fait 100. Et ça, ça ne booste pas notre reconstitution, donc pour le moment, on fait 100 aussi. Charitable, vénérez vos divinités. C'est quoi, ça ? Charitable, exploit de dirigeants, charitable. Maintenez un des vio de vénération de 3 envers 3 de vos dieux. Ok, ça va se faire. Franchement, ça va se faire. Il faudrait qu'on fasse des lois divines, qu'on stocke des trucs. La terre natale. Centre de culte, on en a quand même 4. 4 ? Ah oui, ça nous compte comme si on avait Assur. Je lui ai commencé à se faire qu'on en a 4 si je n'ai pas tout monté au niveau 5. Mais non, parce que lui, il n'a pas monté son truc au niveau 5 encore. Il se traîne. Il se traîne là-dessus. Alors, à la cour, on va peut-être pouvoir recruter bientôt là. On va débattre de la loi pour gagner quelques coups de rousse. C'est pas là, c'est ici. D'ailleurs, on n'avait plus de loi en cours. Ça m'a donné des trucs quand même, j'ai pas fait attention. On avait transformé celle-là en loi divine. On a 14. On pourrait créer une loi. Attaque en mêlée et vitesse pour aller lancer à deux mains. Ouais, là, on avait mis un peu de bonheur donné par les généraux. Ça, c'était pas mal. Ça pourrait être intéressant à transformer en loi divine. Il nous coûterait combien ? 15. Voilà, on n'a pas assez. Et si on créait une loi ? Qu'est-ce qu'on a de beau ? La défense en mêlée, la vitesse, la reconstitution des massues à une main ou des fondeurs, c'est pas ouf. Les épais, ça ne serait pas inintéressant, il faudrait qu'on soit niveau 7. Alors, niveau 7, comment ? Ça nous coûte 2 de pouvoir faire un niveau 7. On va prendre. Créer une loi de type militaire. La reconstitution des épaisistes. 4%, c'est déjà ça. Ensuite, la défense en mêlée des épaisistes. 3%. On pourrait avoir un 8% si on montait d'un niveau. On va aller le chercher. Voilà. Aléatoire. 8% de VTS pour les combattants à la massue à demain. C'est certainement pas fort aléatoire. On va booster un peu nos épaisistes qui, mine de rien, en ont bien besoin. en ont bien besoin. Pas forcément, mais qui sont surtout, on les utilise pas mal. Est-ce qu'on prendrait des dégâts en mêlée ? La vitesse. Ah, la vitesse. La vitesse, c'est tentant. 8% de vitesse pour les épaisistes. Là, on booste bien nos épaisistes. Elle est vendue. 18 tours. C'est tellement long, par contre, quand on commence à faire des lois un peu énervées. Mais elle va être bien intéressante, cette loi. Alors, on a un bâtiment endommagé. On peut construire un truc ici. Go. Carrément. Et on a un avant-punst endommagé. Là, ouais, il nous emmerde, ici. On va la construire. Non. Bon, la corvée, mine de rien, on commence à avoir l'utilité. Allez, on passe le tour. La paix est en équilibre délicat. Ah, c'est les hits, avec ce casque. Nous, de toute façon, on est déjà en guerre civile, donc ils peuvent rejoindre, mais pas en relancer une. Donc, normalement, quand ils rejoignent, il n'y a pas la... Il n'y a pas la cinématique. Ah, il a pris ça. Bien vu. Bien vu, bien vu. Ça nous emmerde, clairement. Alors là, s'il reste groupé avec ses trois armées, ça peut être efficace. En vrai, avoir plusieurs armées, ça veut dire trois généraux pour le combat. Louloubi se balade lui aussi. Et ça, c'est des gens qu'on ne connaît pas. C'est plutôt du côté de la Grèce. Les Égyptiens. C'est rigolo, parce que du coup, les Elamites, ils sont censés être en premier par an alphabétique. Ils sont à la fin. Bah ouais, toi, t'as laissé passer ta chance de prendre la ville, donc maintenant, tu es dans l'os. Ok, il revient avec une deuxième armée, pourquoi pas. Atura. Il va achever ça. Ok. Je pense qu'on va aller chercher la ville. Il faut qu'on... Ses armées, il peut les envoyer partout quand il veut, alors que ses villes sont fixes. Et plus on lui travaille sur ses villes, moins il a de capacité de combat. Alors ici, est-ce qu'il se pose la question d'aller mettre des fessées ? On dirait qu'il y va. Non. Il se met en raid. Ah 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 ! J'adore. Ah ah ! C'est énorme. Oh là là, c'est énorme, quoi. Et lui, qu'est-ce qu'il fout ? Il se met en marche forcée, il se replie. Ah, il est peut-être dans la merde quelque part. Peut-être qu'il voit les troupes là et que ça le fait un peu flipper. Et une deuxième armée de paysans. Ça ne nous fait pas très peur. Ouh, ça s'est bien joué. Voilà. Alors là, par contre... Ouh, la vache ! Il a du potentiel encore, enfoiré. Et on n'arrive pas du tout à voir ses troupes, par contre. Alors là, il va regretter de s'être mis en raid. Allez. Ah, ça pique. Et en plus, il a toujours ses 20 troupes. Wouah ! Ça, c'est violent. Bon, on a encore du travail sur lui, clairement. Il n'a pas l'air d'avouer la défaite pour le moment. Lui, s'il se replie, ça m'arrangerait parfait. Et bien, tant qu'il se replie, on va pouvoir traverser et avancer. Guerre civile chez les Hittites. Et on a deux plus longs festivals. Ah oui, c'est vrai que je n'avais jamais fait au final cette tech. Je n'ai même pas fait gaffe qu'il me reste à la faire. Oui, en fait, c'était celle-là qu'on travaillait, d'accord. Deux plus longs festivals. Trois de bonheur dans la capitale. Écoutez, toujours ça de prix. Un accord d'échange a expiré. Deux intrusions. Un avant-poste a été détruit. On a terminé des trucs. Et Peuturcine a un petit niveau. Ah, parfait. Parfait, parfait. Bon, ici, ça va tenir le temps que ça tiendra. On va faire un temple, quand même, un temple de Ninurta, je pense. Et là, on s'est suffisamment remis, on va avancer. En train de recruter, ici. Tiens, tiens. Ah, il lâche pas, il essaie de taper, mais non, ça ne marche pas. On prend la thune et on rase. Voilà, parfait. Et du coup, on prend ça. Excellent. Il commence quand même à être efficace. Par contre, je pense qu'il va falloir qu'on travaille sur la reconstitution un peu. Si il ne finit pas par décéder, on va se mettre en embuscade tant qu'à faire. Même si ça m'étonnerait qu'il vienne. de votre pestering. Soudouement. 3700, là. Ça dépend du général et puis de la qualité des troupes, très probablement. Alors ici, qu'est-ce qui s'est passé ? On a un chantage contre nous qui a échoué. Ça nous donne deux petits trucs. Et on a un chantage contre lui qui termine dans un tour. Parfait. On va donc débattre de la loi avec toi. Et on ne peut pas le faire deux fois. Ah si, on peut. Excellent. C'était deux fois avec la même personne qu'on ne peut pas le faire. C'est bon à savoir. Voilà les coups de rousse. On est remonté à 13 direct. C'est bien plaisant. Bon ici, qu'est-ce que ça donne ? Il a une armée de merde et une armée peut-être de merde. Là, on ne sait toujours pas ce qu'il a. Et ici, du coup. Ah, il a quand même perdu quelques troupes parce qu'il a fusionné pour passer à 18. mais on ne voit pas du tout ce qu'il a. Il a vu le nombre qu'il avait, il pouvait avoir 30 paysans. Ça aurait suffi, je pense, pour abattre l'armée en face. Donc nous, on peut traverser. Et bon, on va traverser. Hop. Marche normale. Tu es à un niveau en plus. On va te booster ça. Et tu peux prendre un titre. Alors, qu'est-ce que tu as ? Reconstitution moins 5, je ne suis pas fan. Revenu des raids, non. Récupérement déplacé avec pré-prière de l'influence. L'embuscade, on a ça aussi. Influence plus 12 et revenu moins 50. Bouf. Polyglotte. Oui. Ce n'est pas ouf, je trouve, leur titre. Ce serait quoi ? Ça, c'est pas mal pour le coup. Ça, c'est pas mal, je ne peux pas dire. Il faudra arriver à 8. Production de toute ressource et bonheur. Voilà, là, on est sur un truc que positif. Pareil pour ça. Ouais. On va plutôt avancer là-dessus du coup. Et du coup, on débloque ça. Défense en mêlée et morale plus 10 quand on est sur notre territoire. C'est toujours sa prie. Et du coup, on avance. Ah, et on peut peut-être le choper, lui. On peut le choper, excellent. Il sera toujours un mec de moins à se balader. Le petit revers, là. On va prendre le 8% de morale. C'est 8% quoi qu'il arrive, quelle que soit la taille de l'armée qu'on détruit. donc c'est toujours bon à prendre. Et du coup, on va arrêter les frais et on va se diriger vers Derr, notre vassal est vraiment trop nul. On doit aller là. Si on peut s'occuper de ses armées, tant mieux. Est-ce qu'il accepterait une confédération ? Il n'est pas un meilleur leader à ça. Toujours pas. Il y a cette ville-là dans le dos, mais il l'a quand même pas mal amélioré. Mais visiblement, je pense que son recrutement vient de là. Alors du coup, ici, on peut améliorer ça. On va le faire tout de suite et on peut faire nos petits avant-postes. Donc ici, on va faire on va refaire un refuge. J'aime bien le concept. Et là, on va faire un comptoir commercial pour booster nos ressources aussi. Mine de rien, le bronze, ça commence à coûter. On va regarder notre achange de décors. C'était avec Techeba, de la nourriture contre du bois. Toujours d'accord. On va booster un peu. C'est parti. Une solution mutuellement desiérée. On se fait un petit peu de bouffe. On recommence à avoir un stock. Mais bon, on sait que ça peut vite tomber dès qu'on doit recruter. Si on perd une armée ou un truc du genre, ça peut être coûteux. C'est parti. Le Reconstitution plus 22 qui fait tellement plaisir. Quoi d'autre ? Les intrusions, on avait vu. Rapport de bataille. Alors, Hadad a obtenu Farouche. Ok. C'est lent. C'est vrai qu'on regarde un petit peu. Ils ont quoi comme titre ? Donc, toi, tu es Farouche 2. Maître Lancier 2. Ok. Très bien. Tu es Brave 1. Maître Épéiste. Ok. Et tu es Humaniste 2. Coup de construction moins 15. Cool. Notre Fiston. Humaniste 1. Et Opiniâtre 1. Déplacement en mer plus 10% en marche rapide. Ok. Et lui, je pense que c'est trop tôt. Ah si, il a quand même un truc. Il est Maître Épéiste. Qui donne de la défense et de l'attaque en mêlée. Alors que le Maître Lancier donne que de l'attaque. Alors que de la défense. D'accord. Pas de soucis. Bon, là, on va marcher sur cette ville et tout défoncer. Si lui vient pour défendre, ce sera encore mieux. Et après, on va commencer à le calmer un peu à Thura. On en est où ? Il a quand même 207. Il s'accroche. Je crois qu'il était à 300 avant. Pas sûr. J'ai un doute. Mais de toute façon, on va gagner la guerre civile. Ce n'est plus vraiment la question. Il faut qu'on avance avant qu'elle se termine, par contre. Deux tours pour terminer lui. Ça va peut-être être short. Mais du coup, on va... On va peut-être laisser d'air, en fait. On va peut-être aller s'occuper de Pashim, parce que si on prend Pashim, lui, la guerre continue. On pourra en finir avec lui, même si la guerre civile se termine. Et lui, il ne restera plus que ça avec ses armées. Si la guerre s'arrête, il n'aura pas trop le temps de progresser sur notre vassal. Oui, on va peut-être faire ça, du coup. Donc, l'échange qu'on a fait, on peut faire un avant-poste. Ici, non. Et on peut construire... Ah oui, ici, il y a un bâtiment qu'on peut faire. On est en train de faire un temple. La demeure. Ce truc-là, qui donnerait des ressources, c'est pas mal. Allez, ça monte un peu la charge administrative, mais booster de 20% la production d'or, c'est déjà pas mal, mais alors en plus, quand on aura le reste, ça sera encore mieux. On va construire ça direct pour aller chercher ça. Et le construire direct et aller chercher ça. Voilà. Donc, on construit direct, ça ne coûte pas de main-d'oeuvre, en fait. Ça libère la main-d'oeuvre qu'on venait de prendre pour le bâtiment. C'est plutôt cool. Et du coup, on va arrêter l'épisode là. Par contre, il est suffisamment long, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Merci à toutes et à tous qui suivez la série. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada